1, 2, 3, 4 Bonjour mesdames, messieurs et personnes non-binaires et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, parce que sinon ce serait pas de l'impro. Je m'appelle Manu et je serai votre hôte du jour. J'ai en ma compagnie, grâce à cette magie moderne qu'est Internet, l'incroyable Ise Brasseau. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Et le ténébreux Isham El Hamouri. Bonjour. C'est ténébreux ? C'est assez ténébreux. Faut croire. Alors comment est-ce que vous allez ? Tiens, Ise, au niveau de l'alimentation, est-ce que ça va bien ? Eh bien, aujourd'hui, particulièrement bien, parce que c'est la nive de ma maman, alors je bouffe comme une malade. C'est trop bien, parce que honnêtement, sinon j'étais, oh j'ai la flemme, aujourd'hui je vais manger une soupe. Oh aujourd'hui j'ai la flemme, je vais manger une soupe. Oh aujourd'hui j'ai la flemme, je vais manger un fromage. Et là, aujourd'hui, c'est un peu plus complexe. Exactement. Tiens, est-ce que ça va ton problème de potomanie qu'on a soulevé plus tôt dans le podcast ? De potomanie, j'adore ce mot. Eh bien écoute, sa poto va bien, je ne sais pas beaucoup moins. Ah, je pense que les auditeurs seront soulagés. Et toi Hicham ? Elle est passée à combien, comme vous voulez ? 4 TR. 4 TR de combien ? Parce que si c'est une TR de 2 litres, ce n'est pas mieux. Regular size, je ne sais pas trop ce que... Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas. Entre 1.000 litres et 1.000 on va dire, un truc comme ça ? Ouais, plus 1 litre, je crois. Ok, bon c'est vrai, passer de 6 à 4 litres, c'est bien. Ah, c'est bien, c'est bien de moi. Et tes reins vont bientôt te remercier aussi. Et Hicham, toi ça va ? L'alimentation, ça se passe bien ? Oui, c'est ma random question du jour. Ouais, pas de souci. Oui, ça va. J'utilise un truc qui s'appelle Too Good To Go. Ah oui, c'est bien ça. Là, je commence à apprivoiser le bazar, et donc il y a les aléas, donc j'ai appris qu'il ne faut pas prendre dans les supermarchés, déjà. En fait, c'est souvent de la merde. Genre la dernière fois, c'était genre un sandwich triangle et deux barquettes de pâtes très cuites, et j'étais un peu genre... Berk ! Mais du coup, là, j'ai chopé... Genre l'autre jour, on a chopé dans une boulangerie, et on a eu des tonnes de pain, du pain trop bon, genre le meilleur pain que j'ai mangé depuis un mois et demi. C'était vachement cool. Voilà. Et donc, en gros, le concept, c'est que tu récupères des invendus, mais tu ne choisis pas ce que tu récupères, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tu reçois des sortes de paniers, entre guillemets, et donc c'est les invendus du jour d'un commerce quelconque, que tu peux choisir. En fait, il y a des stocks assez réduits, et donc il y a un truc de... Si tu t'y prends suffisamment à l'avance, le jour même, quoi, tu peux avoir des invendus, et ça coûte notablement moins cher. Tant mieux, tant mieux. Et sinon, ma ginger beer se porte bien, là, je suis... La troisième fournée, comme on dirait, la troisième bouteille, on va dire, ouais, ça. Et ouais, c'est assez rigolo, ça donne bien, je suis assez content de moi. Ça fait trois épisodes qui nous font « Hé, j'ai de la ginger beer ! » Dans les séries, tu vois, il y a toujours l'intrigue principale, et deux autres persos qui font une autre sous-intrigue, ma sous-intrigue, c'est la ginger beer dans un casque. Mais non, mais non, toi, tu es mon intrigue, très mal. Les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais pour le moment, vu qu'au moment où on enregistre, on est toujours en confinement, on enregistre par Internet, mais il est prévu, dès que le déconfinement le permet, qu'on se réunisse, qu'on enregistre du même endroit. Donc ça pourrait être chez toi, et on pourrait repartir tous et toutes avec notre petit kit à ginger beer. C'est l'épisode d'aujourd'hui où on reparle de tout ce qui s'est passé dans les autres épisodes. C'est ça ! C'est génial ! Attends mon coup de cœur ! Après, c'est bien à dire ! Mais donc sans plus attendre, nous allons nous lancer dans les impros. Donc pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas le concept, on n'a rien préparé, c'est trois impros dirigées chacune par nous trois, en fait. Et évidemment, les autres ne savent pas ce qu'on a préparé à chaque fois. On a une petite contrainte, un petit truc. Et on va commencer sans plus attendre avec Iseu, qui nous a prévu une ambiance musicale aujourd'hui. Oh ! Spoiler ! Effectivement ! C'est mon intro que je vous propose. C'est une ambiance musicale, le concept est simple, vous allez jouer et je m'intégrerai au besoin dans une histoire où il y a une ambiance musicale de fond que j'ai choisie grâce à Kevin MacLeod. Merci Kevin MacLeod ! Et pour vous inspirer, je vous propose un mot généré aléatoirement qui est « riche ». Excellent ! Le mot « riche » et ça commence dès le début de la musique. Bon, Jack, c'est simple. Le diamant se trouve au cœur du complexe de Mr. Hackerford. Il va falloir s'infiltrer à travers de nombreux dispositifs de sécurité, dont des gardes armés ainsi que des caméras de surveillance. Est-ce que vous vous sentez prêt ? Ouais. Ce mec, il a emprisonné ma famille parce qu'il leur a vendu des prêts à taux variable qu'ils n'ont pas été capables de rembourser. Si je peux lui faire du mal, je vais lui faire du mal. Mais Jack, je sais tout ça, c'est moi qui vous ai engagé pour cette mission. Est-ce que vous pourriez me répondre simplement à la question, Jack ? Oui. Est-ce que vous êtes prêt ? Oui. Ok. Je serai en contact radio permanent avec vous. C'est parti. C'est parti. Oui. Jack, vous en êtes où ? Qu'est-ce que vous voyez ? Je suis devant des gardes. Ils n'ont pas l'air de m'avoir repéré pour le moment. Je veux voir si je peux les contourner. Est-ce que vous pouvez lancer une contre-mesure sur le secteur E3, s'il vous plaît ? Bien entendu. Ah, c'est bon, Jack, je me suis tombé de bouton. J'ai envoyé un missile. Ça va péter. Planquez-vous ! Ah, te voilà ! Je te retrouve enfin, Jack. C'est toi, monsieur Hackerford ? Ça a toujours été moi, Jack. Tu pensais que Mister Hackerford n'était qu'un mister ? Non, nous sommes toute une famille. Nous sommes les Hackerford et nous sommes partout. Je m'en doutais. Jack, Jack ! Comment ça se passe ? Où en êtes-vous dans la mission ? Désolé pour... Je suis désolé, Robert, mais... J'ai un problème de télécommunication. Cling ! Cling ! Cling ! Cling ! Ça, c'est pour ma femme ! Et ça, c'est pour ma fille et mon pisse ! Et ça, c'est pour mon siwawa ! Alors, qu'est-ce que vous dites, vous et toute votre famille maintenant, hein ? Si tu veux vaincre ma famille... Demande d'abord à ton patron ! Comment ça ? Tu pensais qu'il était de ton côté ? Comment ? Demande-lui donc qui a mis tes parents en prison. C'est lui, le chef des Hackerford. C'est lui, le... Comment ? Padré ! Eh oui, Jack. Mon... C'est Robert H. H comme Hackerford. Non ! Eh oui, tu sais, l'assurance maladie qui venait avec ton contrat de travail. C'était une apparence à taux variables ? Oui ! Et qu'il ne pourra jamais être remboursé ! H Jeśli ! LoLalah ! C'était une référence à la crise des subprimes de 2008. C'est ça Hashtag ProBac2008 Voilà Hashtag TMTC En 2008 j'étais encore en secondaire moi 2008 en secondaire, mignon Je suis pas mignonne, je suis charismatique On oublie de parler de la différence d'âge qu'il y a dans ce podcast Non, y'en a pas, y'en a pas Izo, tu es née en quelle année encore ? Chut, chut, je suis née, je suis bien née Non, 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 non Non, sérieux Quatre Quatre Nonante-quatre, eh ben dis donc Ça me rajeunit pas, ces histoires Mais Moi t'es de 87 Et toi Manu, toi tu dis pas ton âge Moi, moi je suis au juste milieu Moi je suis de non ans Voilà On va passer à l'impro suivante Une improvisation qui sera présentée par moi-même Et mon improvisation du jour, c'est une présentateur sportif Parce que, ah, on n'a rien préparé On aime bien mettre les spotlights sur les actions du quotidien Et faire de vous, Hicham et Izo Des présentateurs et présentatrices De ce que les gens font dans la vie de tous les jours Concrètement, je vais vous proposer une action tout à fait banale Et vous allez la commenter Mettez-y de l'intensité Mettez-y du suspense Mettez-y toute la frénésie dont vous êtes capable Et je sais que vous êtes capable de beaucoup de prénésie Oui Surtout moi C'est vrai Mais plutôt du genre légumes Mais on a quand même là-dessous Je voulais plutôt dire que j'étais du genre plus surexcité Mais oui, si vous voulez Non, non, non Votre action du jour Ce sera de brancher un modem internet Oh merde Ok Et oui Vous êtes prêts ? Ouais, ouais, grave Ok, parfait Alors, ça commence juste après ça Et nous voyons, nous voyons, nous voyons, nous voyons Ici, mon cher Richard Notre ami Colline Qui doit brancher son modem tout neuf Il vient de lui être livré Ouais, je vois que vous avez profité d'ores et déjà du mini-bar Dans la cabine de presse Mais effectivement, Colline Qui s'est abonnée Qui a changé d'opérateur Récemment Et qui a dû procéder Passer par la case Par laquelle nous passons tous Dans ce genre de situation C'est-à-dire qu'elle va devoir Installer son propre modem Et même le brancher C'est une étape, on peut le dire C'est une étape dans la vie De changer comme ça Et je pense que c'est une force Et une forme de courage N'est-ce pas ? Oh, regardez Elle sort de la boîte Oui, on voit qu'elle a l'habitude De faire des boîtes Je vous rappelle que Colline Est détentrice d'une chaîne YouTube D'unboxing Des jouets Ou bien des accessoires beauté Mais aujourd'hui Aujourd'hui, nous sommes dans un cas particulier Elle déballe les différents câbles Ah oui, on sent On sent qu'elle sait de quoi elle parle On sent aussi qu'elle a l'habitude Des sachets Elle déballe tout Avec une textérité foudroyante Ça me rappelle le maquillage Le make-up de 2012 N'est-ce pas ? Sur la vidéo, Richard Effectivement C'est magnifique ça La même dextérité Cette façon d'enlever L'autocollant Rien qu'avec les doigts C'est magnifique Certains disent que c'était le pic de sa carrière C'est suite à ces problèmes de tendinite Qu'elle a dû faire une pause Dans son activité sportive En tout cas de Dunboxing Et voilà Aujourd'hui Et voilà Maintenant La boîte est sortie Déposée Déposée au centre du champ d'action Près des prises électriques Et de la prise de téléphone Maintenant attention à Va-t-elle se tromper de calme ? Va-t-elle choisir le bon câble Et le mettre dans le pont ? Il me semble que c'est le bon Mais c'est le porc effectivement La question Sera-t-elle le mettre là où il faut ? Là est la question Parce que c'est le bon câble C'est le bon câble Richard Pour sûr c'est le bon câble Oui on connait le nombre d'athlètes Qui se sont trompés en dernière seconde Et qui ont mis le câble Ethernet Dans la prise de courant Trop de confiance Et c'est fort dommage Et c'est parfait Sans faute Le câble Ethernet est branché Et il ne reste plus qu'à mettre sous tension Va-t-elle trouver l'interrupteur ? Et Et ce son C'est le ton du professionnalisme C'est beau ça Mais attendez 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 Il n'y a pas la lumière qui clignote Il n'y a pas la lumière qui clignote Qu'est-ce qui se passe Richard ? Il n'y a pas la lumière qui clignote Le multiprise est éteint Le multiprise est éteint Le multiprise Non le multiprise Le multiprise Et voilà ça y est Elle a allumé le multiprise Je rappelle Et protégé Il y a une mise à la terre Pour éviter tout court circuit C'est parfait Bravo 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 Je l'avais dit Putain Oh mon dieu Quelle saturation C'était merveilleux Est-elle réellement désolée ? Moi j'imagine maintenant Toute ta famille Qui écoute de l'autre côté de la porte Et qui se demande Je ne peux pas prétendre Connaître Sur le coup des doigts Mais j'ai la vague impression Que c'est le genre de truc A mon avis Auquel ils doivent être Habitués D'entendre des cris Indescriptibles Venant derrière la porte De sa femme Et il faut genre Oh non mais tu sais Elle est pleine d'énergie C'est vrai C'est tout à fait juste Je m'excuse A toutes les personnes Qui colloquent avec moi A savoir personne C'est pour ça Que j'habite seule En fait Voilà On comprend petit à petit Les choix de chacun A travers ce qui se passe Dans ce podcast C'est beau On va enchaîner Sur la prochaine improvisation Qui nous est présentée Par Richard Yes Je vous propose Une fée divers du net Donc je vais tirer Un mot hasard Et je vais voir Quelle fée divers Sogrenue Internet aura à m'offrir Qui pourrait inspirer Une scène Et donc Le mot est Pie Ok d'accord Pie Je fais une recherche Google En fait Et je prendrai Le premier article Fée divers Qui Ouais voilà Fée divers L'article de la section Ah c'est sombre Je prends le premier Est-ce que je prends Le premier tout court Ou je prends le premier Qui n'est pas glauque Le premier non Ok Le titre de l'article Un cycliste meurt En tentant d'échapper A une attaque de pie Je vous avais prévenu Je vous avais prévenu Et donc Sous titre En cette période de l'année En Australie Les attaques de pie Se multiplient Lors de leur période De reproduction Voilà Je vais pas aller plus loin Parce que je pense Que j'ai lu son trait trop Il n'y a pas pire J'ai envie de dire Vous inspirez Des éléments Et vous faites Une impro avec ça Je pense qu'il n'y a Qu'un assez d'éléments Pour ça Et Parti Inspecteur Il y a un nouveau cas Oh non Ici comme les autres On l'a retrouvé Sur le bord du chemin Il avait des traces De bec Écoute Bernard Je ne peux pas Me permettre ainsi De Tous les jours Ramasser des cadavres À la pelle Comme si c'était une surprise C'est la saison quoi Mais Je sais inspecteur Chloe Mais voilà Enfin j'ai la famille Sur le dos Vous comprenez bien Oui bon ça va Laisse moi prendre mon café Et on y va Oh Mais Tu ne m'avais pas dit Que celui-là Attends un peu Mais celui-là C'est le boulanger Freddy Oui je Comptais vous le dire En arrivant sur la scène De crime Mais Oui c'est celui Qui fournissait Le commissariat En beignet Oui Non Oh non Ça Vous comprenez Inspecteur Il faut que ça s'arrête Ça ne peut pas Continuer comme ça Là ça devient personnel Qu'on touche À la boulangerie Du commissariat Je vais attraper Ces pilles Et je vais leur faire La peau Vous allez voir Attendez Attendez je Allo Allo oui Très bien Bougez pas On arrive Apparemment On aurait vu La pie Bernard C'est certainement Notre homme Allons-y Très bien Vas-y Parle Qu'est-ce t'as fait Qu'est-ce t'as fait Inspecteur Chloe Faites attention Je vous rappelle Que la SPA Est sur notre dos Enfin si elle sort pas En bon état De la salle d'interrogatoire On devra s'expliquer Ok On va y aller doucement 3,14 Si tu recommences À ne toucher Ne serait-ce qu'un seul boulanger SPA ou pas Ça se passera juste Entre toi Moi et mon flingue Ça te va ? Elle a compris Eh bah Contentez-vous De signer ça alors Allez Allez signer Votre griffe Ou votre Votre bec Ou votre plume Je sais pas Quelque chose Et Signe ça Bernard Bernard Inspecteur Chloe Je voulais vous dire C'est baigné Je les ai jamais trouvés Très bons C'est baigné Oh 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 Voilà 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 Donc la salle L'interrogatoire Est à distance De voiture Donc il faut prendre La voiture Pour aller interroger Les suspects Dans la C'est une ellipse Ok C'est une ellipse C'est une ellipse J'ai pas dit J'ai pas dit J'ai des subtils Ah oui Non oui C'est vrai C'est vrai Tu ne l'as pas dit On n'essayerait pas Non plus En vrai C'est bizarre Qu'il y a cette espèce De légende urbaine Que l'Australie Est l'endroit Le plus dangereux De la planète Tu vois Un peu au niveau De la faune Les animaux Veulent te tuer Et c'est vraiment A la fois absurde Mais logique Que l'article Parle d'un truc Qui s'est passé En Australie Et justement J'ai un contre-exemple La dernière fois Que je me suis fait agresser Par des volatiles C'était à Louvain-la-Neuve Alors il faut savoir Que Ok Je suis fait agresser Donc on va passer Au coup de coeur Je me suis fait agresser Par un gangloin C'était affreux Elles étaient En formation Tortue Comme ça Elles étaient En formation Tortue Elles m'ont Foncé dessus C'était affreux On a dû se cacher Dans des buissons Avec ma pote Son Son Si tu écoutes ça Je suis heureuse Qu'on en soit sorti vivante Le lac de Louvain-la-Neuve Moi aussi je me suis fait attaquer Par une oie Quand j'étais gosse Peut-être que c'est mon esprit D'enfant terrorisé Qui a déformé les choses Mais j'ai vraiment l'impression Qu'elle était énorme Qu'elle était plus grande que moi A l'époque A l'époque Tu étais jeune J'avais 3-4 ans Si tu étais jeune C'est possible Parce que ça peut être Quand même assez grand Mais je me rappelle Ça m'avait ultra traumatisé Chers auditeurs Auditrices Si vous aussi Vous avez subi des agressions Par des oies N'hésitez pas à venir Nous en parler en commentaire Saloperies Des tuiles de merde Bien Et sur cette note positive Pour les oeuvres de la nature Nous allons passer A nos coups de coeur du jour Donc qu'est-ce que vous avez Lus, vus, vécu des choses Qui vous ont égayé Qui vous ont fait dire Que ce monde était beau Hicham C'est quoi ton coup de coeur du jour Je sais pas si ça veut dire Que le monde est beau Mais c'est un mème Hein voilà Parce que moi j'aime bien les mèmes Après le gifle même Bah oui Ça va être un peu Je pense que ça va être Occasionnellement Mon créneau Coup de coeur De mettre des mèmes à la con Et donc le mème en question Est dans une catégorie De mèmes Que j'affectionne Qui sont les mèmes De dépressifs Je me reconnais pas forcément Dedans Mais ça me fait rire Ça me fait très fort rire Parce qu'il y en a Qui sont vraiment très très drôles Et donc le mème en question Peut-être que ça reste aussi Un peu dans la Dans la lignée Des trucs Des cris de koala Et de l'outre Tout ça Parce que Bon voilà C'est un truc Je vous le mets dans le chat Comme ça Vous voyez Moi je suis assez fan Celui-là Je le trouve assez brillant Avec un opossum Genre la journée D'un opossum La journée D'un opossum En quarantaine Et voilà Au début je savais pas Qu'un opossum C'était un animal J'ai cru qu'on parlait Des pommes Qui dormaient Tu vois Une pomme Qui pique un somme Une pomme somme Mais je comprenais pas Au début Avec quel âge J'avais 12 ans J'avais 12 ans J'avais 12 ans En 2012 Non Mais non C'est pas beaucoup mieux C'était en En 2010 Non pas en 2017 En 2007 J'allais dire en 2010 D'accord D'accord Mais donc nous ferons Nous ferons passer Ce Ce même opossum Dans la description Du podcast Normalement J'imagine Voilà Ça fait Ça vous plaise Je m'assurerai A ce qu'il y soit Alors ensuite A toi Iso Qu'est-ce que c'est Ton coup de cœur Du jour Eh bien mon coup de cœur C'est une forme D'épisode 2 J'ai déjà fait un trailer De cet épisode 2 Pendant le live De cette semaine Enfin Il y a 3 semaines Un truc comme ça J'ai Attrapé Murphy La souris Et c'est l'occasion De vous raconter Comment ça s'est passé Murphy C'est la souris Qui squatait chez moi Et puis Elle a J'ai installé des pièges Elle en voulait pas Et un soir Comme ça J'entends Murphy Qui est entré Dans mon piège Et là Je suis retombée En enfance J'ai eu 12 ans J'apprenais Ce qu'était un opossum C'était pour vous dire Je descendais D'un âge à l'autre En une seule seconde J'ai dû appeler ma mère Parce que je ne savais pas Quoi faire de la souris Ce qui était très simple en soi Je prends la cage Je sors Et je la mets dehors Mais Je n'arrivais pas Sans peine Sans peine et sans gants Voilà Ok Tant mieux Tant mieux Mon coup de cœur Est un peu long Cette fois-ci Pas de soucis C'est moins long Que les coups de cœur Cours de Manu Donc ça va Blablabla Et bien moi Mon coup de cœur Du jour C'est pour Un livre Qui peut-être Sera sorti Au moment Où vous écouterez Cette émission Alors attention C'est un coup de cœur De Suprani Mais en gros Il y a Une maison d'édition Qui s'appelle Lapin Marteau Qui fait des livres De jeux de rôle Et qui a décidé De sortir une série Qui s'appelle Sortir de l'Auberge Qui est une série De conseils de jeu Ils vont sortir Le troisième Et dernier épisode De cette série Qui s'appelle La boîte à outils Du MJ Du meneur de jeu Ou de la meneuse de jeu Dont j'ai déjà pu Me procurer le PDF En avant-première Mais qui sort Dans les boutiques Normalement le 15 juin Jour de mon anniversaire Wink wink Et en gros C'est un truc De 800 pages Avec Plein De conseils OMG Des fiches Sur la scénarisation Sur la préparation Et tout J'ai commencé à dire C'est absolument incroyable Donc voilà Ces gens font un boulot de ouf Et c'est trop bien Qu'ils soient là Donc merci à vous Voilà C'était court quand même Oui oui Non c'est bien Je pense que c'est parce que Je l'ai shaymé juste avant Oui Pas du tout Rien à voir Parfait Alors Et bien avant de vous laisser Partir Un dernier petit mot Pour le Tipeee Donc si vous avez Aimé Cet épisode Vous avez plusieurs manières De nous soutenir Vous pouvez Vous abonner Mettre des étoiles Mettre des pouces En parler autour de vous Et vous pouvez aussi Si vous en avez Les moyens Et l'envie Nous donner un petit Quelque chose Sur Tipeee Donc le lien vers le Tipeee Sera en description Du podcast Et Tipeee En gros C'est une plateforme Où vous pouvez vous donner Ce que vous voulez Ça commence à 1 euro Pour nous donner Un petit peu d'argent Pour qu'on puisse Acheter du meilleur matériel Et soyons fous Nous défrayer Pour le podcast Étant donné Que tout ce qu'on fait C'est bénévole Pour le moment Mais que nous sommes Des comédiens Et comédiennes professionnels Voilà donc Et bien voilà C'est la fin de cet épisode De On a rien préparé J'espère que vous avez eu Plein de plaisir A nous écouter Parce que Pour moi en tout cas C'était très rigolo D'enregistrer Cet espèce d'épisode Flashback Remain meurt Dans tous les temps Ouais Et bien voilà En attendant Portez-vous bien On vous fait L'un de bisous Et à la semaine Prochain Ouais 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 L'un de bisous 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 Sous-titrage MFP. ...